Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc ce soir, une vidéo pour vous parler de la Sainte Famille. Alors, quelle était cette Sainte Famille ? Qui appelons-nous la Sainte Famille dans l'Église catholique ? Eh bien, la Sainte Famille, c'est l'enfant Jésus, Marie et Saint Joseph. Voilà la Sainte Famille. Donc c'est cette famille-là qui a été choisie, Marie pour enfanter Jésus. Saint Joseph, pour être celui qui allait accompagner Jésus dans toute sa petite enfance, son enfance, son adolescence, jusqu'à l'âge de 29 ans, 30 ans, voilà. Donc cette Sainte Famille, elle a vraiment dans nos cœurs, non seulement une signification puissante, mais aussi cette notion de modèle, le modèle de la Sainte Vierge, toute offerte. C'est le sens de son « oui » à l'ange Gabriel, quand elle a accepté d'accueillir Jésus, le Sauveur. Toute offerte pour élever le Fils du Père, le Fils unique du Père, qui s'est fait homme, Jésus, l'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Ensuite, Saint Joseph, Saint Joseph qui avait pris pour épouse Marie, et quand elle a enfanté, par le Saint-Esprit, il a eu peur, et il a voulu se retirer. Et un ange lui est apparu pour lui dire de rester avec Marie et l'enfant. Et l'Écriture nous dit combien Saint Joseph a protégé Jésus, l'enfant Jésus, de bien des dangers. Et bien sûr, il a protégé Marie aussi. Mais le plus important, quand nous parlons de la Sainte Famille, ce sont toutes ces qualités. Vous imaginez un couple qui reçoit comme mission l'éducation d'un enfant qui est Dieu. qu'il devait y avoir une certaine ambiance quotidienne toute puissante. Donc, nous prions la Sainte Famille pour nos familles. nous prions la Sainte Famille quand nous sommes Papa, quand vous, mesdames, vous êtes Mère, vous priez la Sainte Famille, vous pouvez prier la Sainte Famille de vous venir en aide. Nous pouvons prier la Sainte Famille de nous venir en aide dans tous nos soucis et bien de famille. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous imaginez l'enfant Jésus avec la Vierge Marie et Saint Joseph. quel modèle quel modèle lumineux dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Nous parlons très souvent de notre Sainte Mère Marie et nous avons raison de le faire. Et Saint Joseph est très discret. Nous en parlons assez peu. Les évangiles nous disent peu de choses sur Saint Joseph. Mais nous savons, nous imaginons la présence de Saint Joseph auprès de Jésus. Ça a dû être une mission qui a pu les effrayer. quelles missions. Marie, Joseph avec le Fils de Dieu. Je vous le redis, prions la Sainte Famille. nous sommes à quelques heures de Noël où nous allons fêter la venue du Sauveur, le seul Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, veillons avec la Sainte Famille, veillons avec Marie, avec Saint Joseph, avec bien sûr notre Seigneur Jésus, pour fêter cet anniversaire de la venue du Sauveur. Restons comme Jésus nous l'a demandé, veillons et prions avec la Sainte Famille. Je vous invite à assister à la messe de minuit, la vraie messe de minuit, c'est-à-dire celle qui commence à 23h. De façon à ce que quand nous sortons de la messe à minuit, nous sortons sous les étoiles pour remercier, rendre grâce à Jésus d'être venu nous sauver. Voilà, je vous invite vraiment à trouver une messe à 23h pour pouvoir sortir de l'église et vous trouver sous cette pluie d'étoiles et bien sûr pour remercier à ce moment-là la venue de Jésus qui est Dieu et qui s'est fait homme qui est venu nous sauver. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël avec la Sainte Famille. Alors, merci à Jésus, merci à Marie, merci à Saint Joseph, merci à la Sainte Famille de vous bénir ainsi que votre famille et à bientôt pour une nouvelle vidéo. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Famille. Sainte Famille.